Parmi les grandes personnalités du consulat et de l'Empire, il faut faire une place particulière à Jean-Jacques Régis de Cambacérès, second consul, puis archi-chancelier de l'Empire. Cambacérès est né en 1753, il a donc 16 ans de plus que Napoléon. Il est né dans une famille de juristes, et juriste lui-même, il va intégrer les institutions de l'Ancien Régime. Plutôt favorable aux idées nouvelles, il s'engage tardivement dans la Révolution, il est élu à la Convention, et à la Convention, il va voter la mort du roi, ce qui aura pour lui plus tard des conséquences fâcheuses. Il a la réputation, au sein des assemblées révolutionnaires, d'être un des meilleurs juristes de son temps, et on lui confie d'ailleurs à trois reprises la préparation d'un code civil qui ne verra le jour qu'avec Napoléon Bonaparte. Ministre de la Justice à la fin du Directoire, il assiste sans y participer au coup d'État du 18 Brumaire, mais Bonaparte, qui connaît sa réputation, lui demande de conserver le ministère de la Justice et s'arrange ensuite pour qu'il devienne le second consul. Napoléon et Cambacérès, on peut le dire, ne vont plus se quitter jusqu'à la seconde chute de l'Empire en 1815, Cambacérès devenant un véritable numéro 2 du régime, d'abord pour les grandes réformes. Cet immense juriste va diriger la rédaction et l'adoption du code civil, il va être l'homme des constitutions de Napoléon, c'est lui qui trouve toujours une solution constitutionnelle pour permettre de passer sans passer en force. Et puis au moment de la proclamation de l'Empire, Napoléon ne veut pas s'en séparer, il le nomme archi-chancelier, c'est-à-dire sur le plan de la cour, il a toute une série de fonctions protocolaires, mais dans la réalité des faits, il va rester le véritable numéro 2. Napoléon lui confie d'ailleurs l'intérim lorsqu'il se déplace, soit pour les campagnes militaires, soit pour de longs voyages en province. Et Cambacérès, à Paris, continue à faire fonctionner les ministères, continue à faire fonctionner le Conseil d'État, au fond continue à faire fonctionner l'État, mais sans jamais prendre d'initiatives qui pourraient indisposer Napoléon. Au tournant de l'Empire, Cambacérès a vieilli, nous sommes en 1810-1811, les deux hommes vont commencer à se séparer un peu, mais pour des raisons politiques. D'abord, Cambacérès n'est pas favorable, c'est le moins qu'on puisse dire à la campagne de Russie. Et puis ensuite, en 1813, au moment de la campagne d'Allemagne, il n'est plus le numéro deux, puisque Marie-Louise devient régente, avec Joseph Bonaparte comme principal conseiller. Si bien qu'au moment de la chute de l'Empire, même s'il se rallie très tardivement à la Restauration, Cambacérès abandonne un peu la cause napoléonienne. Cela se sent d'ailleurs pendant les 100 jours, puisque Napoléon le nomme à nouveau ministre de la Justice, mais Cambacérès ne fera quasiment aucune apparition, place Vendôme qui est le siège du ministère de la Justice. La Restauration ne lui pardonnera pas d'avoir été relapse vis-à-vis de Napoléon, et puis en même temps, ne lui pardonnera pas d'avoir été régicide. Il va être obligé de s'exiler en Belgique, où il vit assez confortablement. C'est un homme immensément riche. Il y écrit des mémoires qui ont été publiées il y a une vingtaine d'années, qui sont des mémoires bien sages, dans lesquelles il ne prend aucune position très nette. Et puis en 1819, Louis XVIII l'autorise à rentrer en France. Il va s'installer, alors là aussi, somptueusement à Paris. Il meurt en 1824, dans la quasi-indifférence générale, alors que, on va le dire, pendant 15 ans, il avait co-gouverné la France.